Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment grandir la communauté. On veut savoir ce que vous pensez. On aime vos commentaires. Ça nous donne du gaz. Donc, ça nous aide beaucoup. Puis, on l'apprécie énormément. Comme vous le savez, on est sur une quête de recevoir tous les leaders des partis politiques au Québec. Puis, ça va pas mal bien, Salim. Ben oui, ça va pas mal bien. Puis, effectivement, tu fais bien de mentionner tous les très bons commentaires qu'on a reçus dans les dernières semaines. Donc, effectivement, on remercie tout le monde. Des commentaires très encourageants, très constructifs. Et oui, alors, on a reçu un certain nombre d'invités. On est sur une très belle lancée. Puis, nous avons déjà reçu deux chefs de parti. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamendon. On a reçu le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Et aujourd'hui, on a le plaisir, le très grand plaisir de recevoir le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Bonjour, Marc Tanguay. Bonjour, Salim. Bonjour, Georges. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. C'est notre plaisir à nous. Puis, je vais pas te mentir. On va pas se mentir, là. J'avais un peu peur d'avoir Marc Tanguay. Pas parce que j'ai peur de Marc. Pourquoi? Non, OK. Mais plutôt parce que... Puis, c'est pas un secret. Salim l'a dit souvent. Tu sais, on est affilié au Parti. C'est notre parti. On a milité. On y a travaillé. Moi, j'étais candidat. Puis, il y a un certain feeling. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que... Tu sais, je veux pas qu'on nous juge d'être trop, tu sais, biaisé. Tu sais, c'est... Donc, t'es en train de dire qu'on va être super méchant avec Marc aujourd'hui. Ben, c'est ça. Payez-vous à traite. Écoutez, je suis habitué. C'est une introduction juste pour dire que Marc, watch out. Oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que... Alors, il y a des personnes qui ont vu les précédents épisodes avec le chef du Parti québécois puis avec le chef du Parti conservateur du Québec. Puis, certains trouvaient qu'on était trop gentil puis qu'on était acquis à leur cause, etc. Mais en fait, dans le cadre de ce podcast-là, on est acquis à la cause de personne. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir une discussion, comment dire, constructive, intéressante. Puis surtout, de permettre aux personnalités politiques que l'on invite d'exposer un petit peu leur vision de la politique, leur vision du Québec, celle de leur parti politique, leurs valeurs. Tu sais, donc on est plus dans cet esprit-là. Donc, non, on n'est pas plus gentil avec les autres partis. Non, on ne sera pas plus gentil parce qu'aujourd'hui, c'est Marc Tanguay puis qu'on le connaît depuis longtemps. On est... En fait, on n'est ni plus gentil ni plus méchant. On va juste avoir une belle discussion. Bravo. Et merci encore une fois pour l'invitation. Et c'est ce qui est le fun. Puis je pense qu'en politique, puis je peux peut-être rebondir là-dessus pour 30 secondes, là, en politique, vous savez, il faut se positionner. Il faut se démarquer des autres partis en 10 secondes sur des enjeux complexes. Si ma réponse, ça fait entre 7 et 10 secondes, je risque d'être clippé puis de passer dans les téléjournaux ou dans la radio et même être cité. Mais des enjeux complexes, clippés, des fois, on n'a pas le temps de faire, je pense intellectuellement, honneur à des solutions qui sont aussi moindrement complexes. Merci pour le format qui nous permet d'étayer, de discuter puis de baisser la garde dans le bon sens du terme. Parce que quand on dit en entrevue, je veux dire, on marche les fesses serrées, puis là, on dit, oh, il ne faut pas que je l'échappe. Merci pour ça. Bravo. Merci. Alors, George, avec quoi tu voulais commencer? Ben, je ne sais pas. On n'a pas... Tu vois, j'ai une fin qui est blanche. Regardez, donc il n'y a rien là-dessus, c'est que je peux prendre des notes. Comme quoi on n'a jamais d'agenda caché, mais c'est sûr qu'on a plusieurs sujets. Mais tu vas... Alors, je vais débuter. On ne peut pas ne pas débuter, surtout cette semaine, avec... Bon, il y a un sondage qui est sorti. Mais au-delà des sondages de qui est en tête, qui formerait le meilleur... Enfin, formerait le gouvernement ou serait le meilleur premier ministre. Moi, il y a un sondage qui a attiré mon attention. Enfin, une partie du sondage qui a attiré mon attention, c'est celui sur les potentielles candidatures à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. On a vu dans les dernières semaines que Denis Coderre avait attiré beaucoup d'attention, pour une raison évidente, j'ai envie de dire. Puis là, on le voit quand même à 27%, à comparer avec peut-être d'autres qui étaient aux alentours de 10-11%, etc. Puis, on dit aussi que si c'était lui qui deviendrait chef du Parti libéral du Québec, il ferait en sorte que le Parti libéral du Québec soit à 21% aujourd'hui dans les sondages, plutôt qu'à 15%, etc. Alors, mon sujet, ce n'est pas tant Denis Coderre, mais peux-tu nous parler un petit peu de comment tu vis tout ça à l'interne et au caucus ? Comment vous vivez tout ça ? Je vous dirais, bon, Denis Coderre, évidemment, il est en réflexion, il n'a pas officiellement annoncé s'il y va ou il ne va pas. Certains disent, bon, il est déjà très bien lancé, puis il ne fera que confirmer ça plus tard. Moi, je vais le laisser faire sa campagne, comme tous les autres candidats feront leur propre campagne. Ceci dit, moi, avant que Denis lève la main et dise, je réfléchis sérieusement, les questions des journalistes étaient de dire, bien, voyons, M. Tanguay, voyons donc. Le téléphone sonne, vraiment, on ne croit pas ça. Il n'y en aura pas de candidats. Le Parti libéral ne s'intéresse personne. Avec ce qui se passe, puis au fur et à mesure qu'on se rapproche du déclenchement officiel, et le déclenchement officiel va se faire, c'est le parti qui va décider, d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici de quoi ? D'ici 8, 10 mois-ish, le parti va officiellement déclencher la course. Là, on saura qui est sur la ligne de départ. Mais avec les réflexions qui sont publiques, l'exemple de Denis, il n'y a plus une question qui m'est posée de dire, M. Tanguay, on ne vous croit pas. Il n'aura pas de candidat de qualité. Moi, nous, le Parti libéral du Québec, il n'a jamais fait aucun doute qu'il allait avoir des candidats et des candidats de qualité. Donc, ça, c'est clair pour nous. Denis annoncera ce qu'il a annoncé. Ce n'est pas moi qui vais faire sa campagne, ce sont les membres qui vont décider. Mais oui, le téléphone sonne. Il y a des gens qui se renseignent. Ça serait quoi le calendrier ? C'est quoi le travail de chef ? Qu'est-ce que ça implique ? C'est des décisions familiales fondamentales. Des gens se questionnent. Voient l'opportunité aussi, puis c'est positif. Tu dis qu'il y a une opportunité de représenter l'alternative puis d'être chef. Alors, il n'y aura pas d'enjeu. Moi, je pense qu'il y aura des candidats et candidates de qualité. On aura une véritable course qui va être officiellement lancée vers la fin de cette année. Ça va venir quand même assez vite. Et dans l'intervalle, nous, on a un travail à faire de job, de position officielle, puis de défendre les Québécoises et les Québécois. Mais je terminerai là-dessus. Le Parti libéral du Québec a un positionnement unique. à l'Assemblée nationale. Puis on peut prendre les dossiers. Le seul parti résolument fédéraliste. François Legault, c'est un souverainiste dans le placard. Quand il interpelle Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce n'est pas pour dire, écoutez, la souveraineté s'est dépassée. C'est-à-dire, les Québécoises et Québécois ne sont pas là pour l'instant. Mais s'il y avait un référendum sur la souveraineté, aujourd'hui, François Legault, il serait dans le camp du oui. Vous avez vu, Québec solidaire viennent de lancer une campagne pour mettre de l'avant leur option souverainiste, puis le PQ est souverainiste. Alors, seul parti fédéraliste, seul parti qui a voté contre la loi 21 et la loi 96. Et je vous informe, seul parti qui va voter contre le projet de loi 52 qui vise à renouveler la clause du non-obstant sur le projet de loi 21. Bon, alors, regarde, je vais enchaîner. Beaucoup de ça. Excusez-moi, les réponses sont longues. Non, mais ça va, mais c'est très intéressant, Marc, ce que tu dis, ce que tu racontes. Écoute, je vais gentiment te poser quelques questions. Tu te challenge un petit peu. Tu sais, quand on dit un parti résolument fédéraliste, aujourd'hui, là, en 2024, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai envie de te dire, dans mon livre à moi, les gens se sont mis dans la tête qu'être fédéraliste, c'est être contre la souveraineté. Or, chez les fédéralistes convaincus, d'être fédéraliste, c'est faire fonctionner la fédération. Et faire fonctionner la fédération, c'est à la fois travailler avec le gouvernement fédéral, et à la fois travailler avec les provinces, dans le meilleur intérêt commun, puis savoir se positionner comme Québécois dans cette fédération pour en être une locomotive. J'ai l'impression que lorsqu'on dit au Québec qu'on est fédéraliste, ce n'est pas le message qu'on envoie. Est-ce que le PLQ n'a pas un espèce de rôle à jouer, comme justement, tu le dis si bien, le seul parti qui se dit clairement fédéraliste, est-ce qu'il n'y a pas un rôle à clarifier c'est quoi son fédéralisme? Tout à fait. Il faut renouveler, je pense, nos propositions pour assurer le leadership du Québec au sein de la fédération canadienne. À l'époque, j'en saurais avec le Conseil de la fédération. En 2024, qu'est-ce que ça veut dire le Conseil de la fédération? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir un 2.0, 4.0? On doit arriver, puis tu as tout à fait raison, avec des propositions tangibles qui vont faire en sorte que nous, la fédération canadienne, ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon pour que la nation québécoise francophone puisse s'épanouir au sein de la fédération canadienne. Il faut, permettez-moi l'anglicisme, challenger. Il faut mettre, il faut engager le Québec à assumer un rôle dans cette fédération-là. Et François Legault nous a fait asseoir sur la clôture en disant, moi, la fédération, c'est un vieux débat, je ne la fais pas vivre et je vais mettre de côté mon option souverainiste. C'est ça, la CAQ. La CAQ, c'est dire, on oublie le dossier constitutionnel, on oublie la fédération canadienne. Je vais vous donner une statistique. Dans le temps de Jean Charest, c'est purement quantitatif, ce n'est pas qualitatif. Dans le temps de Jean Charest, bon an, mal an, tous les ans, il y avait une centaine d'ententes intergouvernementales canadiennes. Sous François Legault, ce n'est pas 100, c'est 60. C'est des ententes intergouvernementales canadiennes qui agissent en santé, en transport, en travail. Faire vivre la fédération, assumer notre leadership, c'est important. Puis tu as tout à fait raison, Salim, pour nous, le Parti libéral va falloir. Puis c'est ce à quoi va s'atteler, entre autres, la commission politique présidée par André Pratt. Il y a Antoine Dion Charest aussi qui fait un travail extraordinaire avec tous les autres militants pour qu'on puisse arriver. Bien, la fédération canadienne, nous, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on propose, puis faire avancer ça. Moi, je veux parler de ce thème-là, de la souveraineté, mais avant, juste parce qu'on a sauté un peu trop vite, je veux revenir un peu en arrière sur le sondage. Oui. On le sait tous que le Parti ne bouge pas, puis les gens qui sont un peu logiques, mais comprennent que, regarde, il y a un leader par intérim, c'est quasiment normal qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un dans la position vraiment d'un leader pour voir si ça bouge ou non. Quand tu dis bouge, on parle de bouger dans les sondages. Exactement. Donc, là, il y a Denis Coderre qui arrive, puis moi, je regarde les sondages, puis les noms qui sont sur la liste, je me demande, est-ce que les gens les connaissent franchement? Tu mets une liste avec des noms que moi, je ne connais pas, bien, OK, c'est Coderre, je le connais, lui. Mais ce n'est pas ça le but, puis on n'est pas ici pour parler de Denis Coderre ou dire quelque chose de mauvais sur lui. C'est un membre du parti, puis il est libre à faire ce qu'il veut avec son choix. Moi, la question qui me vient tout de suite quand j'ai vu Denis Coderre signaler son intérêt, c'était comme un rewind sur toute la question du renouveau du parti, de la relance du parti, de Madouane Icaquadé qui est venue sur le podcast puis nous a parlé, bien, on a besoin de retrouver cette boussole-là, on a besoin de rajeunir un peu le parti, puis trouver des gens, des accueillers, c'est quoi la nouvelle génération, c'est quoi ce nouveau chapitre-là au Parti libéral du Québec. Puis là, fast forward, tu vois le visage de Denis Coderre. Puis je me demande, est-ce que c'est ça le renouveau du Parti libéral du Québec? Et ça, ce n'est pas pour lui fermer la porte, il a le droit de le faire ce qu'il veut, mais comme parti, est-ce que c'est la direction dans laquelle on veut aller, est-ce que c'est la direction qui va inciter les gens, soit à revenir ou à d'autres nouveaux de se joindre? Écoutez, un débat à la chefferie qui, le cas échéant, impliquerait Denis Coderre ne serait pas plate. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et Denis va parfaire sa réflexion, il annoncera ce qu'il a annoncé encore une fois. Moi, comme chef intérimaire, mon rôle, c'est de susciter le plus grand nombre de candidatures de qualité. Oui. Je réponds au téléphone de tout le monde. Je dis que j'ai eu ma conversation avec Denis Coderre. J'ai souhaité bonne réflexion, puis je lui ai dit merci pour la réflexion qu'il a entamée. Denis fera sa campagne et à la fin de la journée, les membres vont juger. Denis aura ses propositions qui lui seront propres et les autres candidats, candidates auront les leurs. Moi, je suis convaincu qu'on est capable d'avoir une campagne un peu comme la dernière qu'on avait eue, la course qu'on avait eue avec un Raymond Bachand, un Philippe Couliard, un Pierre Moreau, qu'à tous les jours, on embarquait dans l'auto puis là, c'était tel candidat qui allait d'une proposition. Puis là, les autres, quand leur réagissaient, et ainsi de suite, ça bouillonnait d'idées. Alors, moi, je le salue, cette réflexion-là. Il y en aura d'autres de qualité. À la fin de la journée, chacun aura son style, les membres décideront, mais on va avoir un véritable débat. et ce sur quoi tu mets l'accent, Georges, tout à fait, les candidats vont devoir inspirer les membres puis leur dire, bien, le changement, le renouveau, c'est moi et voici en quoi on est capable de relancer le Québec. Évidemment, des candidats et candidates qui vont s'entendre sur les valeurs fondamentales du parti et moi, ça ne fera aucun doute. alors, des candidats et candidates, un véritable débat, on en a besoin et le choix de printemps 2025, ça a été fait par les membres du parti, va nous permettre d'avoir un ou une chef permanent qui va nous lancer pour être l'alternative en 2026. Il va rester à ce moment-là à peu près un an et demi. Alors, j'ai hâte, j'ai hâte que ça commence. Juste, regarde, Georges, il y a un truc que Marc ne pourra probablement pas dire parce que ce sont des rumeurs, mais il y a quand même un certain nombre de noms qu'on entend circuler et de ce nombre de noms qui circulent, on peut quand même dire qu'il y a encore de l'intérêt pour ce parti-là. Je veux dire, je veux pas, regarde, on ne va pas se les cacher, c'est des choses qu'on entend à la radio, à la télé, etc., mais les François-Philippe Champagne, les Carl Blackburn, les Charles Millard, les... on en a entendu des mots, des Guy Cormier, des choses, enfin bref, il y en a des mots, des noms qui sont sortis. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, il y a de l'intérêt. Tu sais, c'est sûr que l'été dernier, quand il n'y avait plus de candidatures qu'on voyait sur la table, ben, on commençait à se dire, bon ben, le chat est mort. Tu sais, mais là, tout d'un coup, on entend toutes ces rumeurs. C'est des rumeurs, donc je le répète, c'est des rumeurs, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui a décidé qu'il allait se lancer là-dedans. Mais ce sont des noms qui ressortent. Puis là, c'est quand même des noms intéressants pour, comment dire, faire en sorte qu'il y ait un beau débat d'idées potentielles si ces gens-là décidaient d'y aller. Mais justement, Marc, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Tu sais, après l'élection de 2018, il y a eu une chute et ça a pris du temps à se relever. Puis, tu sais, c'est pas la première fois que le parti vit une défaite. Il a vécu la défaite en 2012, mais peut-être le fait que c'était un gouvernement minoritaire puis les membres étaient quand même inspirés. OK, on va aller chercher la prochaine, c'est juste dans un an et demi ou whatever. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à partir de 2018 qui a fait en sorte que les gens ont dit, regarde, forget it, je déconnecte. D'après toi, comment t'as vu? Parce que toi, t'es à l'interne, t'es dans le caucus. Puis, je veux parler d'autres choses qui se sont passées aussi en début du mandat dernier, du dernier mandat, mais toi, comment t'as vu ça? Dans ta tête, toi, t'étais un député, t'étais à l'Assemblée nationale, on perd l'élection 2018. À l'époque, c'était une grande défaite. On savait pas que 2022 allait être pire, mais t'es assis à l'Assemblée nationale puis t'es dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on vient de vivre et comment est-ce qu'on va rebondir? Puis, 2022 arrive, puis on n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Moi, je reviendrai sur les fondamentaux de la démocratie. Puis, ma réponse est toute simple, c'est cyclique. Les gens voulaient du changement. Les gens voulaient du changement face aux défis. Et il y a des contextes particuliers pour chaque élection et les enjeux. Quelle est la question de l'urne et ainsi de suite. Alors, on peut, on peut, sur une campagne de 35 jours, discuter longuement sur quel a été l'événement. Quand on dit, ah, Pauline Marois a perdu le pouvoir en 2014 avec le point de vie de Pierre-Carl Pelladeau. Certains vont dire, on accorde trop d'importance à ça et ainsi de suite. Mon point, c'est que c'est vrai qu'en démocratie, tu ne peux pas te maintenir internellement au pouvoir. Au-delà de ça, tu vas dire, oui, mais quand même, Marc, il y a des raisons qui expliquent une défaite parce que tu aurais pu avoir un autre mandat. Oui, certainement. Il y a eu des enjeux sur lesquels François Legault des enjeux identitaires. Et n'ayons pas peur de dire les mots. François Legault s'abreuve d'enjeux identitaires comme le fait le Parti québécois. Moi, quand je fais un débat, là, je commence à m'enflammer. Excusez-moi, je ne veux pas... C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je veux parler du gars en Beaujois-le-Vert, mais ça m'anime. Moi, quand je fais un débat avec Paul Saint-Pierre Plamondon et les deux autres chefs de parti, Nadeau-Dubois et Duhem, il y a deux semaines ou la semaine passée sur l'immigration et que dans la même phrase, on dit « Immigration, wow, enjeu, le Parti québécois, n'oubliez pas qu'il y a une crise de logement et qu'il y a une crise de l'itinérance. » Quand vous faites l'amalgame « Immigration, crise de logement, itinérance », ne venez pas dire après ça que vous ne mêlez pas ou que vous n'accusez pas l'immigration d'être la cause de cela. Il faut faire attention. Je pense que depuis le « Nous » de Jacques Parizeau et je viens de terminer la lecture du livre de Francine Pelletier. Oui, je l'ai aussi. Je suis en train de le terminer. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Qui, elle, retrace l'histoire récente et l'histoire depuis la révolution tranquille du Québec où on est parti d'un nationalisme civique à un nationalisme identitaire. Il y a eu une coupure avec le fameux 30 octobre 1995 Jacques Parizeau. On a été battu par quoi? L'argent et le vote ethnique. On va parler du « Nous », nous les francophones. Prochaine fois, on votera plus puis on l'aura notre pays. Alors, depuis ce temps-là, il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Rappelez-vous Pauline Marois en 2007 qui a déposé son projet de loi 195. Pauline Marois qui faisait beaucoup dans l'identitaire. Excusez-moi de le rappeler, mais elle établissait une citoyenneté québécoise alors qu'on a déjà notre citoyenneté canadienne et vous n'avez pas, vous n'aviez pas selon Pauline Marois le droit d'être citoyen québécois si c'était des conditions qui s'accumulaient. Un, vous ne parliez pas suffisamment bien le français, vous n'étiez pas citoyen québécois et deux, vous ne connaissiez pas suffisamment votre histoire, vous n'étiez pas citoyen québécois. Il y a eu une surenchère sur l'identitaire. Ma réponse est longue, mais pour revenir là-dessus, François Legault a su tabler sur une crainte identitaire en arrivant, entre autres, avec un discours « En prendre moins et en prendre soin » des migrants qui fait en sorte qu'il a nourri ça et qu'il a pu bénéficier d'un vote qui l'a amené à 37 % à être, selon la mécanique, majoritaire en 2018. Alors, il a su tabler là-dessus, mais pour nous libéraux, puis je termine là-dessus, pour nous, c'est diviser le Québec, c'est faire reculer le Québec et « En prendre moins », non, on voit les chiffres et « En prendre soin », non, on voit le résultat. C'est le plus grand mensonge politique contemporain que François Legault disait ça. Alors, Marc, je suis bien heureux que tu aies mentionné, par exemple, les positions sur l'immigration puis les liens qu'on fait avec le logement ou les services de toutes sortes. Mais, comme je le disais en début de podcast, on essaye, à politiquement parlant, d'essayer d'être les… enfin, de parler un petit peu de toutes les façons de voir. c'est pour ça qu'on a reçu les autres chefs et on est censé continuer normalement la semaine prochaine aussi. Est-ce que, par, non pas pragmatisme politique, non pas par volonté de diviser, est-ce que c'est possible au Québec, je ne vise aucun parti, mais est-ce que c'est possible au Québec, par exemple, que dans certaines situations on puisse se dire nous ne sommes pas anti-immigration, au contraire, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on pourrait peut-être en prendre un peu moins cette année et en prendre un peu plus l'année prochaine ou l'année d'après. C'est-à-dire que, d'un point de vue pragmatique, mais pas un pragmatisme politique, tu sais, ce n'est pas un statement je suis contre l'immigration. En passant, je suis un immigrant moi-même, rien contre ça, bien au contraire, je pense faire partie de ceux qui font la démonstration qu'on peut être des Québécois d'origine étrangère et pleinement québécois. Ce n'est pas une anecdote comme disait François Legault. En tout cas, j'espère ne pas être une anecdote, effectivement, mais est-ce que c'est possible d'avoir au Québec ce discours-là, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre moins d'immigrants, non pas parce qu'on n'en veut pas, non pas parce qu'on a envie de fermer ça, non pas pour des raisons politiques glauques, mais simplement parce qu'on est peut-être dans un contexte où ce serait peut-être mieux de ne pas en recevoir pendant une ou deux années, pas en recevoir, en recevoir moins, excuse-moi, parce que tout est dans les détails, mais d'en recevoir moins. Alors, je pose la question, je suis... Parfait. Merci, Salim, puis on va verbaliser une chose. Les mots sont importants. Au Québec, on veut une immigration contrôlée. On veut une immigration contrôlée. D'amener le débat en disant on en veut-tu plus ou on en veut moins, ça nous implique dans un dialogue est-ce que la menace est plus ou moins? Et ça, nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. Ça prend une immigration contrôlée. Alors, et l'immigration, c'est un dossier, c'est un dossier complexe. Mais si j'y vais, la réponse courte. François Legault, dans les catégories d'immigrants qui viennent ici, a axé le débat sur les immigrants reçus permanent en disant c'est 50 000, ce n'est pas 70 000, puis le Parti québécois est embarqué dans ce discours-là en disant le Parti québécois c'est 35 000 permanents puis Paul-Saint-Pierre Plamondon a confirmé comme c'était la position du Parti en 2000, il y a plus de 20 ans, c'était 35 000, ça devrait être 35 000 le chiffre magique. Il y a ce qu'on appelle les immigrants temporaires qui fait en sorte qu'aujourd'hui il y en a plus de 500 000 les immigrants temporaires. Les immigrants temporaires, il y a trois catégories là-dedans. Il y a les travailleurs temporaires, il y a les étudiants et il y a les demandeurs d'asile. Sur les demandeurs, donc le 525 000 se subdivise en trois. Travailleurs temporaires, étudiants, demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, on a dit clairement le Québec a fait sa part. Le fédéral doit faire en sorte qu'il y ait un accueil qui soit fait, un contrôle de sécurité soit fait de façon diligente et qu'on puisse s'assurer que chaque province va accueillir les demandeurs d'asile parce qu'on a des ententes internationales selon la capacité d'accueil. ça là-dessus et le 470 milliards qui est demandé, il faut que le fédéral vienne compenser le Québec. 470 millions. Millions, pardon, excusez-moi. Ça va faire une, Mme Freeland va faire une syncope. 470 millions. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer dans le nombre que l'on accueille de mettre les temporaires, ce qui n'est pas le cas. Manicef Deragi a déposé un projet de loi qui n'a pas été appelé par la ministre Fréchette et par le gouvernement Legault de dire dans votre débat sur combien on en accueille, comment on peut travailler sur l'intégration. Ne regardez pas juste les permanents, regardez les temporaires. Ils ont refusé. Pour eux, ça demeure un débat 50, 70 ou 35 pour le PQ. Pour nous, on est au taux-delà des seuils. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, la crise du logement, c'est pas vrai que c'est de la faute de l'immigration parce que quand vous avez 0,6 % de taux d'inoccupation à Rimouski, c'est pas parce qu'il y a eu un flot d'immigrants qui sont venus prendre tous les logements. C'est pas ça. Quand vous parlez de l'itinérance et que vous implicitement liez l'itinérance, la crise d'itinérance au Québec avec l'immigration, c'est faire trop peu de cas du fait qu'il y a 832 000 Québécoises et Québécois tous les mois qui ont recours aux banques alimentaires. C'est pas les immigrants. C'est pas la faute des immigrants. Les travailleurs temporaires dans le 525 000, à l'heure où on se parle, ils travaillent, sont au travail. Ils vont nous aider à bâtir les logements. Ils vont nous aider à être dans nos RPA, offrir les services publics et ainsi de suite. Alors, il faut avoir, puis je me résume, une vision globale sur l'entièreté, développer notre capacité d'accueil, avoir un gouvernement qui va pogner la crise du logement, qui va pogner la pénurie de main-d'oeuvre, qui va aller bâtir les logements. On a besoin, au Québec, d'une immigration contrôlée avec une vision cohérente d'ensemble et de travailler sur notre capacité d'accueil. Alors, nous, libéraux, on est au-delà du débat de dire, il y en a tout trop, est-ce qu'on... Et le Parti québécois nous dira lesquels, lesquels, puis à la question qui lui était posée par le Saint-Pierre Plamondon, lequel aujourd'hui travailleur temporaire va retourner chez eux, chez eux, bien là, il faudrait y aller par catégorie et ainsi de suite. Il y a un effort économique à avoir, ils font partie de la solution, des bras, des cœurs, des cerveaux, des gens qui veulent venir vivre au Québec. C'est ça être libéral, ça prend l'ensemble du tableau et pour nous, c'est au-delà des seuils et de ne pas faire un débat identitaire en disant, ils nous menacent, font partie de la menace, nous, caquistes, péquistes, on va vous protéger de ça. C'est tellement contraire aux valeurs libérales. Et valeurs québécoises, je vous dirais bien. Je veux juste parler parce qu'on parle beaucoup de l'immigration puis ça tombe vraiment dans les valeurs de chaque parti. Je veux juste revenir en arrière sur ce qu'on disait sur la souveraineté. et c'est vrai que dans l'Assemblée nationale, il y a juste un parti qui a une position quand même assez claire sur la souveraineté, c'est le Parti libéral du Québec. Et ça fait des mois maintenant qu'on discute avec Salim, peut-être depuis le tout début du podcast sur la montée du PQ. on l'a vu venir. On parlait de ce potentiel de Paul-Saint-Pierre Plamondon depuis même avant que les sondages indiquaient qu'il était le premier ou whatever. Mais la question qu'on avait puis l'analyse qu'on faisait, c'est que qu'est-ce qui arriverait si le PQ un jour monte premier dans les sondages? Évidemment, on sait le discours de PSPP sur la souveraineté. Il colle sur un référendum. Puis l'argument qui est sorti, c'est que inévitablement, avec la montée du PQ, le Parti libéral doit monter aussi. Et la logique derrière ça et la discussion qu'on avait, c'est que on a posé la question aussi à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Si la question de la souveraineté devient l'item numéro un dans l'actualité, et tu l'as mentionné tantôt, chez la CAQ, il va y avoir un méchant problème parce que c'est une coalition entre souverainistes, fédéralistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir se positionner. Puis on pense, nous, que ça va créer un peu de trouble dans ce parti-là. Ils vont perdre peut-être une certaine crédibilité. Le PQ se correcte et ils vont continuer à monter. Mais le but de cette discussion-là, c'était à savoir quand est-ce que le Parti libéral du Québec va assumer ce sujet-là. Et comme le fait le PQ, à toute opportunité, qu'ils sortent et qu'ils disent nous, la souveraineté, c'est un must, on veut l'avoir puis on veut la faire, pourquoi le Parti libéral de l'autre bord ne sort pas pour dire, nous, on va être là pour vous bloquer puis continuer à taper sur ce clou-là comme eux, ils tapent sur leur clou à eux. pour occuper cet espace-là qui, je pense, inévitablement, va devenir l'actualité. Puis en même temps, on a posé la question à Éric Duhaime puis lui, il semble pas mal prêt à occuper ce terrain de jeu-là et peut-être mettre le Parti libéral dans le sideline. Est-ce qu'il y a une stratégie puis c'est sûr qu'on va pas parler de tout ce qui se passe dans votre caucus là mais est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Guys, peut-être c'est quelque chose qu'on devrait peut-être commencer à attaquer nous de notre bord. » Oui. On ne manque aucune occasion. Entre autres, quand ils ont déposé le budget de l'an 1 du Parti québécois, je suis sorti très fort en disant qu'il y avait une erreur de 7,3 milliards en passant annuel et Paul a répliqué sur Twitter mais j'ai eu le dernier mot là-dessus. Il y a une erreur de 7,3 milliards. Alors, pour nous, on ne manque aucune occasion de dire que la séparation du Québec de 1, ce n'est pas du tout l'avenir du Québec, c'est mauvais pour le Québec et que la Fédération canadienne, au-delà de cela, la Fédération canadienne nous permet de nous réaliser et ça a été confirmé. Une des sociétés les plus avancées en Occident, c'est le Québec au sein de la Fédération canadienne. Alors, on ne manque aucune occasion de cela. Maintenant, à ta question, pourquoi vous n'attaquez pas davantage justement le PQ sur la souveraineté et la Fédération? Les Québécois ne sont pas là. Paul Saint-Pierre Plamondon, puis encore une fois, on parle de sondage à trois ans des élections. Rappelez-vous d'un François Legault qui avait près de 50 % des votes avant l'élection de 2012. On parlait même, je me rappelle des titres, plus de 100 députés qu'acquisses. Ça n'a pas tenu la route. Également, Mario Dumont à l'ADQ également qui était dans les zones majoritaires très claires. Alors, des sondages à trois ans des élections, pour nous, clairement, ça n'annonce pas clairement le résultat de la prochaine élection dans trois ans. La souveraineté, nous sommes contre, clairement fédéralistes, on ne manque aucune occasion de sortir pour dire pourquoi on est fédéraliste et qu'il y a des avantages d'être dans la Fédération canadienne. Maintenant, les Québécoises, Québécois aujourd'hui, ne sentent pas la menace d'un référendum. Ce n'est pas un enjeu sur lequel les gens vont se diviser. Et la souveraineté, je pense, c'est à 35 %. Il n'y a pas de risque d'un référendum demain matin. Mais on va toujours répliquer à Paul-Saint-Pierre Plandon qui dit nous, on voudrait avoir la pièce québécoise et nous, il est clair qu'on aura un référendum dans le premier mandat. On fera ce débat-là quand ça sera. Le Parti québécois, c'est du un pour un, vient siphonner le vote de la CAQ sur quoi? Sur des enjeux identitaires et pas sur des enjeux fédéralistes-souverainistes parce que la CAQ sont assis sa clôture. Alors, le Parti québécois, quand je donne un exemple, sur l'immigration, le Parti québécois dit nous, on va être encore plus identitaire que la CAQ, on met ça à 35 000. Alors, il reprend cet enjeu-là identitaire en disant, faites attention, il y a une menace d'immigration, nous, on va vous protéger. On n'est pas dans l'aspect souverainiste, on est dans l'aspect identitaire. Autre exemple, quand la CAQ a dit moi, je vais augmenter les droits de scolarité pour les étudiants hors Québec, canadiens qui viennent dans une université parce qu'ils sont une menace aux Français, quand le Parti québécois fait une surenchère en disant, non seulement nous, le Parti libéral, on a dit, c'est faire fausse route, c'est des cerveaux, il faut les attirer puis il faut s'assurer qu'ils restent au Québec après puis qu'ils apprennent le français, ils vont apprendre le français. Le Parti québécois fait une surenchère avec la CAQ en disant, ils ne vont pas assez loin, nous, on ira encore plus loin. Alors, tout ça pour vous dire que c'est réellement l'enjeu identitaire sur lequel la CAQ et le PQ rivalisent. Le PQ fait le plein de votes caquistes sur les enjeux identitaires et le fait que nous sommes fédéralistes, moi, je le répète matin, midi, soir, mais ce n'est pas les enjeux sur lesquels les Québécoises et Québécois aujourd'hui réellement sentent qu'il y a un débat. On sera toujours là. Oui. Alors, je vais renchérir un petit peu sur la question de George dans le sens qu'effectivement, c'est un peu l'image qui est dégagée, c'est que lorsqu'on parle de fédéralisme, même si on est convaincu, quand on parle de fédéralisme, on parle un peu à la défensive. La semaine dernière, par exemple, on a reçu le chef du Parti conservateur qui se dit lui aussi fédéraliste. Je ne vous dis pas que son fédéralisme est meilleur, au moins bon, je dis juste qu'il en a parlé. Puis lui, par exemple, a mentionné le fait qu'il voulait travailler avec d'autres provinces. D'ailleurs, il nous a annoncé un scoop, c'est qu'il s'en allait en Alberta pour rencontrer des conservateurs de l'Alberta, tisser des liens, essayer de s'imprégner des meilleures pratiques, de savoir un peu comment ça se passe, qu'il y ait une communion de pensée et puis qu'il y ait des connexions. Évidemment, on a nos différences avec le reste des Canadiens, mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en commun et il voulait aussi un peu miser là-dessus. C'est quelque chose qu'on a rarement vu au Parti libéral du Québec et particulièrement depuis 2018 où pour essayer de nous donner une image de nous aussi, nous sommes nationalistes, alors on s'est comme un peu éloigné de faire des connexions avec des Canadiens qui pensent comme nous de tout parti puisque ça aussi, c'est un avantage. je me rends compte que je parle au nous depuis tantôt, donc voilà. Mais alors, justement, est-ce que mousser le fédéralisme, ce n'est pas mousser quelque chose de plus positif que nous sommes contre la souveraineté? Exact. Et je pense que c'est un peu l'essence de la question aussi de George. Tout à fait. Alors c'est pour ça, ce que je disais un peu plus tôt également, la commission politique est à pied d'œuvre avec les nouveaux membres de la commission politique, André Pratt qui le préside. Ils ont déposé, ils ont déposé, on a déposé un rapport sur le comité de la relance. Il y a un volet, justement, faire progresser la Fédération canadienne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Salim. Nous devons justement, pas juste être un rempart contre la séparation du Québec, la Fédération canadienne, c'est ce qui nous permet de fleurir et de nous réaliser. Alors, de façon tangible, qu'est-ce qu'on peut faire justement post-conseil de la Fédération? Comment on peut l'emmener plus loin? Comment on peut assurer un leadership? Comment on peut faire front commun aussi les provinces canadiennes dans les négociations que l'on a à tous les mois avec le fédéral? Et ça, c'est non seulement fondamental comme parti politique, mais c'est fondamental pour le Québec. J'en veux pour preuve François Legault qui est allé à Ottawa pour des transferts en santé. On avait besoin de 6 milliards. Il est arrivé avec 1 milliard. Alors, on n'a pas eu notre part du butin là-dessus. Alors, oui, il y a une relance, une rigueur et une vigueur intellectuelle qui est en marche au parti pour arriver avec des propositions tangibles. Parfait. Puis, Marc, tantôt, tu as fait aussi le parallèle un petit peu entre le côté, justement, le débat fédéralisme, souverainisme avec le fait que les autres partis ramènent ça sur des questions identitaires. Oui. t'as mentionné aussi en début d'épisode le fait que le Parti libéral du Québec avait voté contre la loi 21, contre la loi 96, puis tu annonces, je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, mais j'imagine que tu l'avais déjà fait à l'extérieur, que vous allez voter contre le 52. Mais est-ce qu'on est quand même conscient au Parti libéral du Québec que dans le mandat précédent, il y a eu des tergiversations qui ont fait en sorte qu'il y a quelques, un certain nombre de Québécois qui, traditionnellement, votent libéral, se sont sentis un petit peu trahis, non pas par le vote, parce qu'on s'entend, oui, effectivement, le PLQ a voté contre 21, contre 96, mais il y a eu quand même quelques, disons que le PLQ a remis la patate à dents dans le tube un petit peu à un moment donné. Est-ce que, est-ce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de tergiversation sur ces questions-là? Il est clair que si c'est à refaire, les choses auraient été faites et dites différemment. Maintenant, c'est le premier jour du reste de notre vie. Ce qu'on a entendu, le comité de relance a entendu un message tellement clair des militants. Ils ont visité toutes les régions du Québec, ils ont conversé avec plus de 500 militants et militantes, ils ont dit assumez-vous, assumez-vous. Je vais vous donner un exemple tangible. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion déposée par la CAQ disant que le projet de loi 52 pour renouveler la clause non-obstant était une motion qui visait à s'assurer de la souveraineté parlementaire et que la façon d'utiliser la clause non-obstant, à savoir passer la gratte dans tous nos droits, était conforme à l'esprit. On a voté contre, sachant qu'il y aurait eu, le cas échéant, potentiellement, un débat là-dessus, ils ne protègent pas la souveraineté parlementaire. On était les seuls à voter contre. Québec solidaire était conjoint, le PQ consentait à la motion. Assumez-vous. Essayez pas de ne transigez pas sur vos principes et clairement, nous serons le seul parti qui va voter contre ce mauvais projet de loi-là de renouveler la clause non-obstant pour la Charte canadienne et ça, on va s'assumer. Est-ce qu'il va y avoir de la chaleur qui va venir avec ça? Oui. Est-ce que les autres partis vont nous mettre des étiquettes? Ils ne défendent pas le Québec et ainsi de suite. Bien, on va avoir de la chaleur, il va falloir s'expliquer puis on va le faire puis les gens, les Québécoises, Québécois, nous attendent là. Je pense qu'il y a eu une déception qui s'est traduite dans les résultats électoraux de dire on ne reconnaît pas le Parti libéral du Québec, on ne les voit pas arriver là où on s'attend qu'ils devraient être. Alors nous, c'est à nous de revenir sur notre X dans tous les jours, dans toutes les positions qu'on prend, de s'assumer et encore une fois, on a un positionnement unique à l'Assemblée nationale en ce sens-là et on a besoin d'un Parti libéral du Québec au Québec qui s'assume. Ce n'est pas surprenant qu'on a plus de 150 ans parce qu'on a été capables de reconnaître et de traduire ce courant-là au Québec. Alors clairement, on va s'assumer parce que c'est ça notre valeur ajoutée dans le débat démocratique comme Parti libéral. Je veux, parce que ça fait de l'actualité cette semaine, la question de financement. Oui. Puis je sais que le Parti libéral a traversé aussi une tempête au niveau du financement dans les années précédentes aussi. Mais moi, j'ai toujours été parmi ceux qui trouvaient que le 100 $ n'avait aucun sens. Aucun sens. Peut-être, je suis de la vieille école où les financements se faisaient à 3 000 puis à 1 500 puis à 500 puis c'est... Il se faisait à 3 000 déjà du temps de René Lévesque. Non, non, non. Je parle quand moi j'ai commencé puis je trouvais que c'était une façon merveilleuse d'appuyer les parties de les financer, etc. Bon, la loi a changé. On est descendu à 100. Moi, le réflexe que j'ai puis même à l'époque je sentais qu'il y avait peu de motivation pour les gens à donner 100 $. Il n'y avait pas comme un sentiment d'appartenance. Bon, c'était les règles. On vivait avec. Là, il y avait une proposition apparemment d'après ce qui est sorti cette semaine où le financement allait monter encore. et j'étais content d'entendre ça. Malheureusement, il s'est écroulé complètement à cause de toutes les affaires qui sortent dans les médias au niveau de la CAQ ou apparemment d'après ce qu'on entend. on invite les gens à avoir accès au ministre en payant 100 $. Puis le dernier qui est arrivé justement hier jeudi, ça m'a complètement bouleversé comme père de famille. Puis, c'est affreux ce qui se passe là. Du côté du Parti libéral, je sais que, parce qu'on parle beaucoup à des libéraux, on sait que ce sentiment-là de vouloir reprendre un peu le financement puis de le rehausser peut-être pas autant qu'il était auparavant, mais peut-être un tout petit peu pour aider le financement privé. Est-ce que ça va être affecté avec tout ce qui s'est passé en ce moment ou est-ce qu'il y a cette envie-là de continuer ces discussions-là, de peut-être augmenter? Je sais que de votre côté, vous étiez pas mal clair que vous n'allez pas accepter de ne pas faire des financements comme c'est l'imitation qui vous a lancé le premier ministre, mais on est où dans le parti maintenant avec tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toujours touchy? On est où? Je vais être très clair avec vous. Avant le triste épisode de la CAQ qui s'est pas se comporter en matière de financement puis que la commissaire à l'éthique va nous dire s'il y a eu des enjeux d'éthique puis venir rencontrer un ministre payer 100 $ et avoir un accès privilégié, c'était le message politique qui était envoyé. Avant que ça s'arrive puis que la CAQ agisse en tout croche puis que là fasse l'objet d'enquête puis qu'on voit les cas qui ressortent de façon quasiment quotidienne, il y avait une discussion entre les partis quant à l'opportunité de peut-être justement indexer, augmenter un tant soit peu. La CAQ était là. La CAQ, sa position, c'est-à-dire oui, on est d'accord avec ça. Là, François Legault a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce dossier-là, il est mort parce que François Legault a pris la position politique de dire on n'est pas capable de se comporter. Parfait, on n'en fera plus de financement, point final. Et quand j'entends François Legault dire moi je veux poursuivre l'oeuvre de René Lévesque puis peut-être que ça devrait être selon moi, François Legault un financement à 100% public, ma question est la suivante. Était-il d'accord, lui, avec le fait que son parti proposait d'augmenter le 100 $ à 200, 300 $? Était-il informé de cela? Quand François Legault dit je n'étais pas au courant, dit-il la vérité? Oui. Ou c'est une réaction politique en disant je m'inscris dans la foulée de René Lévesque et je vais mettre ça à zéro. Alors le dossier, malheureusement, à cause de la position stratégique politique que François Legault a prise, le dossier est mort. Ça n'arrivera pas. Parce que jamais ils vont vouloir reculer et dire ben on est prêt maintenant à augmenter ça à 200, 300 $? Parce qu'ils n'ont pas été capables de se comporter comme il le faut puis on le voit j'en veux pour preuve les différents cas. Alors pour nous au Parti libéral ça aurait pu faire partie d'une discussion avec un consensus des partis mais François Legault a décidé de retirer son parti de cette discussion-là. Oui. Là, il faut dire aussi que pour la CAQ qui a, aux élections de 2022, a raflé 90 sièges, il leur en reste 89 là, mais c'est sûr que le financement public est quand même pas mal bien avantageux. Quand on y pense un petit peu, je ne sais plus que c'était quoi le pourcentage. Je pense que c'est 3,7 ou 4,7 millions qu'il reçoit annuellement. Oui. Mais j'ai cru comprendre aussi dans les médias que c'était un autre million de dollars qu'ils étaient capables d'aller chercher. Oui. En plus, donc on ne peut pas dire non plus que, on ne peut pas dire que ce n'est pas un manque à gagner si vous voulez pour lui. En tout cas, ces histoires de financement sont toujours un peu particulières parce qu'on est aussi beaucoup dans la perception, il faut le dire. c'est sûr qu'aujourd'hui, la perception qui est envoyée, c'est que pour rencontrer un ministre, deux minutes, il faut payer 100 pièces. C'est un sujet compliqué à discuter parce que c'est vraiment une question de perception aussi. Ce n'est pas juste une question. Je ne crois pas, honnêtement, alors qu'il y ait des gens parfois qui font des choses croches, ça arrive. je veux dire, ça arrive. Mais je n'ai quand même pas le sentiment que ce 100 pièces-là est monnayé contre quelque chose. Par contre, la perception, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir accès à un ministre sans avoir payé ce 10 pièces. Et là-dessus, Salim, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut instruire, éduquer les solliciteurs. La loi électorale fait en sorte qu'au Québec, vous ne pouvez pas solliciter des dons sans avoir un certificat de sollicitation. C'est ça. Il revient de la responsabilité de chaque parti d'instruire, d'instruire leurs solliciteurs pour dire la personne qui donne 100 $, c'est parce qu'elle appuie notre parti, elle appuie nos idées, point final. Si la personne veut y voir une occasion d'aller faire du lobbying, il faut lui dire que ce n'est pas la place. Quand un ministre dans une activité de financement, peu importe le parti, se fait dire écoutez, voici, j'ai un dossier auprès de votre ministère et ainsi de suite, le ministre doit déjà là dire écoutez, mon bon ami, ce n'est pas la place, ce n'est pas le lieu. Vous avez un dossier, il y a une loi sur le lobbyisme, inscrivez-vous, prenez les rendez-vous, mais ce n'est pas l'endroit, le lieu pour pousser votre dossier. On peut voir que la CAQ n'a pas fait, n'a pas fait cette formation-là et pour plus d'un cas, pour plusieurs cas, c'était l'inverse. Venez avoir un accès privilégié à un ministre pour pousser votre dossier. Alors, ça, c'est une question de culture, ils l'ont échappé là-dessus. C'est ça. Je vais passer, si tu me permets, George, à un autre sujet. Le Parti libéral du Québec, ça a toujours été dans l'esprit des gens, le parti de l'économie. Oui. C'est probablement le sujet qui a fait le plus le renom du Parti libéral du Québec, peut-être encore plus que le fédéralisme. Une étiquette qui a été un peu malmenée peut-être dans les dernières années. Je vois dans votre nouvelle stratégie que vous essayez de pousser ce dossier davantage, ce qui, je pense, à mon avis, en tout cas pour quelqu'un pour qui l'économie compte beaucoup, je pense que c'est une très bonne chose. La semaine dernière, on parle beaucoup de lui décidément aujourd'hui, mais la semaine dernière, nous avons reçu Éric Duhem qui nous a confié qu'il pensait que le Parti libéral du Québec était d'un point de vue des finances publiques plus crédible que la coalition Avenir Québec. Il est allé même jusqu'à dire que le ministre des Finances sous Philippe Couillard, Carlos Letao, était un meilleur ministre des Finances que Éric Girard à la CAQ. Je vais vous laisser commenter ça, Marc. Ben, je suis rarement d'accord avec Éric Duhem, mais là-dessus, je peux vous dire qu'il est tout à fait d'accord. Mais effectivement, le Parti libéral du Québec, puis vous l'avez vu, on va mettre, on le faisait avant depuis chef intérimaire, mettre les enjeux économiques, mais là, on va clairement, on l'a établi dans notre caucus précessionnel, l'économie sera une priorité, priorité. L'économie, puis je commence souvent mes questions comme ça, est à la base de tout, est à la base des finances publiques équilibrées et solides, est à la base dans la capacité d'offrir les services publics. C'est en plein dans la ligne de Robert Bourassa quand il disait la force économique du Québec est la meilleure garante de la nation francophone québécoise et de notre culture et ça, il faut créer la richesse. Alors, quand François Legault dit, moi, quand j'entre un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, j'augmente mon problème, il fait tellement de graves erreurs et il ne l'a toujours pas renié. Quand on voit que 61 % des faillites d'entreprises au Canada sont au Québec, 61 % que le Québec c'est 22 % du Canada, c'est des indicateurs qui nous disent qu'on ne va pas dans le bon chemin. Quand j'ai questionné cette semaine, François Legault, sur la forêt, la forêt au Québec c'est 130 000 emplois, il y a eu l'équivalent en deux par quatre de 23 000 logements qui ont été brûlés, il faut avoir un plan économique sur notre forêt qui touche toutes les régions, même Montréal parce que moi j'ai des fabricants de meubles dans mon comté qui ont besoin de s'approvisionner en bois. C'est des dossiers très tangibles, on a parlé d'agriculture, alors oui au Parti libéral du Québec, c'est notre ADN, l'économie puis on va le mettre encore plus de l'avant parce que l'étiquette de gouvernement économique de la CAQ ne tient pas du tout du tout la route. Cours après les gros deals, délaissent nos PME puis les gros deals mal ficelés et ça fait en sorte que l'économie du Québec, on est très 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 préoccupés par tout ce qui se passe. Et là, je termine là-dessus, saine gestion des finances publiques, quand il est arrivé au pouvoir, François Legault, il y avait 7 milliards de surplus budgétaire, il l'a complètement dépensé, notamment en voyant deux chèques électoralistes en 2022, avant et après les élections, les deux chèques ont coûté 6,7 milliards. Ça a été une seule fois, pas structurant et on n'a pas aidé les plus vulnérables. Il y a eu la pandémie quand même, Marc. En 2022, non, il y a eu la pandémie, mais la pandémie n'explique pas aujourd'hui le fait que le gouvernement et n'explique pas le fait que le ministre des Finances à la mise à jour économique en novembre dernier a dit, bien, chaque dollar, à partir de maintenant que je dois dépenser, je dois l'emprunter. Ils ont fait de mauvais choix économiques, notamment les chèques et les chèques n'étaient pas liés à la pandémie. OK. Le temps file. Je sais que tu es occupé. On ne va pas mettre un point tout de suite. Juste une petite dernière question parce que là, ça ne va pas si bien pour le gouvernement. On voit une suite de décisions impulsives. ça commençait avec le troisième lien avec les Kings de Los Angeles, là, le financement. Comment tu vois, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la session, les choses avancées? Il y a eu des rumeurs que moi, j'ai entendu que peut-être François Legault regarderait, dépendamment de comment l'année avance, s'il resterait comme leader de la CAQ ou non, de toute façon, c'est leur décision, mais comment tu vois cette fin de session-là qui arrive au mois de juin? Qu'est-ce que vous avez en tête et comment tu vois ça? On parlait d'Éric Duhaime. Éric Duhaime et François Legault partagent quelque chose d'assez unique dans le portrait politique au Québec, c'est que leur parti politique a le nom du chef à l'intérieur du nom. Alors, c'est Coalition Amener Québec virgule Équipe François Legault. La Coalition Amener Québec, c'est François Legault. Si François Legault quitte, il n'y a plus de coalition et François Legault rapporte lui-même tout à sa personne. Dans l'histoire, la saga des 100 $, il est sorti et il a utilisé un mot anglais en S qui a été piqué au vif. Il a dit, moi, c'est mon intégrité, je ne veux pas laisser aller mon intégrité, c'est fondamental. Il l'a pris personne. Alors, la Coalition Amener Québec, si François Legault décide de ne pas se représenter, la coalition va tomber parce que c'est François Legault. Ceci étant dit, pour nous, on va continuer. Clairement, il y aura un budget qui va s'en venir en mars prochain. On s'attend à ce que les résultats soient très négatifs parce qu'il n'y en a plus de marge de manœuvre. On verra jusqu'à quand va-t-il repousser le retour à l'équilibre budgétaire qui est prévu pour 2027. Donc, mauvais gestionnaire des fonds publics, mauvaise décision. Toujours, on l'a vu sur le 100 $. François Legault voit les sondages et il dit, je suis triste, ça me fait de la peine. Il ramène ça toujours à sa personne. Avoye donc, dans la région de Québec, on ne leur a pas livré le troisième lien. On va lui donner deux games des Kings de Los Angeles, 7 millions. Avoye, on signe ça. Alors, c'est un one-man show, la Coalition Amener Québec. François Legault ramène tout à sa personne. Ils vont souvent, de façon intempestive, de façon déraisonnée, faire des 180 degrés et donner des coups de bord. Alors, pendant ce temps-là, nommez-moi un seul dossier qui va mieux au Québec par rapport à il y a cinq ans. Il n'y en a aucun. Aucun. On va continuer de tabler sur l'économie, notre richesse, la créer, notre richesse pour pouvoir la distribuer, saine gestion des finances publiques, un parti libéral qui s'assume, clairement fédéraliste, qui veut faire progresser la fédération canadienne. C'est ça, le parti libéral. On va s'assumer et on aura devant nous une belle course à la chefferie, des beaux débats. Les gens vont écouter ça et on va représenter l'alternative. Ça, c'est très clair pour nous. Je vais faire peut-être un dernier commentaire qui est un peu personnel, Salim, qui s'exprime. J'ai toujours pensé qu'en politique québécoise, la job la plus difficile, la plus compliquée était celle de chef de l'opposition officielle. Je le pensais y compris lorsque le parti libéral auquel j'appartenais était au pouvoir. Donc, je le savais, je trouvais que c'était une job difficile pour Pauline Marois, je trouvais que c'était une job difficile pour Jean-Marc Fournier et Couillard quand ils ont fait le cours intermède. J'ai trouvé que c'était difficile aussi pour le parti québécois lorsqu'il était à l'opposition officielle. et c'est une job qui est ingrate et très difficile. Alors, moi, personnellement, je te félicite pour le travail que tu fais et ce n'est même pas Salim qui le dit à son ami Marc. Honnêtement, je le dis avec une certaine distance, c'est une job qui est difficile, qui est ingrate et quand on est à la tête de manière intérimaire d'un parti qui est plus qu'un parti politique mais une institution politique au Québec, ça rend encore la chose encore plus difficile. Les gens ne voient que du négatif même quand il y a beaucoup de positifs qui se font. C'est difficile d'attirer l'attention des médias. Alors, je te dis ça, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire que c'est complaisant mais je pense que j'ai dit aussi de très belles choses sur tes adversaires mais je tenais à te le dire. Merci pour ça, Salim et moi, chez un fétérimaire, j'y ai goûté bien en masse. Je le fais pour mon parti. Moi, je n'aurais jamais été député à l'Assemblée nationale, une UTT du Parti libéral du Québec et de Jean Charest. Et je ne manque aucune occasion pour saluer et remercier Jean Charest pour ce qu'il a fait pour le Québec. Remercier également Philippe Couillard pour ce qu'il a fait pour un Québec. On a un riche héritage, on a fait avancer le Québec. Est-ce que tout était parfait? Non. Mais on représente l'alternative à ce mauvais gouvernement Legault-là. Et en ce sens-là, moi, je le fais pour mon parti, d'être chef intérimaire. Tant que j'aurai la confiance de mes collègues, la confiance du parti, moi, je vais le faire, le mandat, et je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Et j'ai hâte que la course à la chefferie soit lancée avec les candidats, candidates, que ça brasse des idées, qu'on soit, nous, à l'interne, si vous vous plantez l'expression, « challenger ». Puis, il y a des choses qui vont sortir. Mais nous, on va faire notre rôle dans l'intervalle pour les Québécoises-Québécoises d'opposition officielle. Les candidats feront leur campagne. Moi, je vais évidemment rester neutre comme les officiers au parti, à l'aile parlementaire. Mais merci pour ton commentaire. On a une job à faire. On a été élus pour ça. On n'a pas gagné le gouvernement, mais on a gagné l'opposition officielle. Puis ça, à tous les jours, on va vouloir parler pour toutes les Québécoises et Québécois. C'est ce qui nous anime. Bon, sur ce, on va mettre un point encore une fois de remercier Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec d'être venu. Allez vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça grandit quand même assez rapidement depuis qu'on emmène des chefs des partis. Donc, on vous remercie énormément et on vous verra la semaine prochaine peut-être avec un autre leader de parti. On ne sait pas. Revenez nous voir puis vous allez découvrir ça par vous-même. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501